Comment est-ce que vous avez-vous fait pour vous parler de Jack Kerouac ? C'est une idée qui nous est venue avec Muriel Calfet et suite à un article dans la presse à propos du centenaire de la naissance de Kerouac en 1922. Et à ce moment-là, j'ai expliqué à quel point Jack Kerouac avait compté dans mon existence et notamment, bon, peut-être parce que j'ai passé une partie de mon enfance aux États-Unis. Et quand j'y suis retourné, plus d'une dizaine, 14 ans, je crois, après, j'ai retrouvé mon meilleur ami d'enfance qui allait devenir, que j'allais retrouver bien des années plus tard à Aix-en-Provence, vice-président de Aix-Marseille Université. Et je lui demande, on était en 1974, je lui demande, qu'est-ce qu'il faut lire ? On était à Los Angeles et je lui dis, emmène-moi chez Pickwick Books, c'était en tout cas la très grande librairie de Los Angeles, où on trouvait tout. Et il m'emmène et les deux livres qu'il a sortis des rayons pour que je les achète, c'était le roman de Neil Cassidy, dont vous allez entendre beaucoup, beaucoup parler dans un instant, qui est le héros de Sur la route. Et l'autre livre était un livre de photos de la Beat Generation, intitulé Seeds Along the Road, et j'ai tout simplement traduit en français ce titre, même si je l'ai dit à quelqu'un qui est venu me poser la question tout à l'heure, je ne parlerai pas de la Beat Generation, parce que ça c'est le sujet d'une conférence plénière, étant donné le nombre de figures dominantes et leur extraordinaire diversité. En revanche, comme je suis fanatique de musique, je voudrais commencer la séance en vous faisant entendre une œuvre qui me paraît emblématique de ce dont je vais parler ce soir. Il s'agit d'Amérique d'Edgar Vares, du moins un tout petit extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Voilà donc un court extrait d'Amérique, au pluriel, d'Edgar Varese. Et il m'a semblé que pour évoquer quelques scènes le long de la route qui conduit une première fois Jack Kerouac de New York à San Francisco et qui ensuite zigzague d'ouest en est et du nord au sud jusqu'à Mexico, le début d'Amérique d'Edgar Varese s'imposait tout naturellement. D'abord parce que c'est la première oeuvre du compositeur français après son arrivée aux Etats-Unis en 1915 et qu'elle symbolise comme le roman de Kerouac de nouveaux mondes. Et pas seulement géographique mais Varese dit des nouveaux mondes sur la terre, dans l'espace et dans l'esprit des hommes. Alors il m'a semblé que c'était une première rencontre féconde avec le monde de sur la route. La deuxième rencontre entre Varese et Kerouac tient aux couleurs éclatantes, évidemment ici en une minute à peine c'est difficile d'en juger, mais les couleurs éclatantes, les sonorités cascadantes, très dynamiques, explosives, ces rythmes tourbillonnants qui se fondent dans des espèces d'éruptions toujours plus intenses et qui sont parsemées également de moments de tendresse et de nostalgie. Et bien il me semble qu'il y a là quelque chose qui nous rapproche de notre auteur. Je vais le dire tout de suite dans une courte parenthèse parce que j'oublierai après, mais un des musiciens qui tient la place capitale je crois dans la sensibilité de Kerouac c'est Charlie Parker et Charlie Parker aura pendant toute sa courte carrière l'envie de devenir un musicien sérieux, un musicien savant, un musicien classique et il ira frapper plusieurs fois à la porte d'Edgar Varese. Ça ne donnera rien pour toutes sortes de raisons. Ceux qui connaissent la biographie de Charlie Parker se disent bien pourquoi ça n'a rien donné, mais voilà, c'est quand même encore quelque chose comme une affinité élective. Et c'est précisément avant de nous engouffrer sur la route avec le lait de l'humaine tendresse qui pour moi est la chose qui affleure dans l'oeuvre de l'écrivain, c'est avec ça que je voudrais commencer. Parce qu'entre 1948 à 26 ans, plutôt en 1948, à 26 ans, il termine « The Town and the City », commencé en 1939, publié en 1950 et baptisé en français pour des raisons manifestement commerciales avant la route. Et donc là, dans ce livre, pour peindre l'univers de la famille Martin, il s'inspire de sa propre enfance, de sa propre famille, de sa jeunesse en Nouvelle-Angleterre et il suit tous les personnages dispersés à travers le pays, même à travers le monde, du début du siècle à la fin des années 40 pour les réunir finalement au cimetière, au moment de l'enterrement du père. moment crucial, où chacun voit son destin enfin scellé et chacun l'accepte, ce destin enfin scellé. Alors, imprégné de Proust, dont le pocketbook de Swan's Way, du côté de chez Swan, défraîchit à force de lecture, ne le quittera pas de toute la route. C'était une chose assez belle, je trouve, dans le film qui a été tiré il y a une dizaine d'années, un peu moins peut-être, de Sur la route, qui avait eu plutôt un accueil critique très froid, que j'avais trouvé personnellement assez beau, avec notamment les deux personnages principaux, m'avait paru très attachant. Et celui qui jouait Sal Paradise, c'est-à-dire Carouac, dans le livre, avait toujours ce livre du côté de chez Swan avec lui dans les endroits les plus incroyables, les plus hypothétiques, les plus aléatoires. Voilà. Alors, il y a ça d'un côté, d'autre part, il écrit à cette époque-là comme Melville, Herman Melville, qu'il vénérait pour, et je cite Melville, rencontrer le regard de Dieu. Il passe dans les pages que je veux vous lire quelque chose d'une chaude humanité attachée à un monde sur le point de disparaître dans l'indifférence. Et on pense, en tout cas moi, je pense, à la dernière entrevue entre Frédéric Moreau et Madame Arnoux dans l'éducation sentimentale, ou peut-être même les pages après. Je pense beaucoup à la fin de Au cœur des ténèbres, de Joseph Conrad, ou à l'ultime nouvelle, les morts des gens de Dublin, de Joyce, que Kerouac précisément disséquait à cette époque-là. Alors, voici un extrait de The Town and the City. La mère Martin, c'est la mère de Kerouac, vous savez, la mère de Kerouac, c'est la femme de sa vie. Il finira sa vie d'une manière atroce, complètement dépendant de toutes les substances qu'il aura prises impunément pendant très très longtemps, mais qui l'enfermeront dans une espèce de carcan. et c'est toujours avec sa mère qu'il vivra et chez qui il retournera. Curieusement, ce n'est pas très joli, mais il l'appelait, tout le monde l'appelait dans la famille « mes mères ». Mais bon, on aura l'occasion de la retrouver. Et donc, dans The Town and the City, elle s'appelle La Mère Martin. La Mère Martin était ce genre de femme profonde qui pouvait regarder les vies et les mouvements du monde autour d'elle avec l'œil judicieux et patient de l'éternité. Elle savait que cette fureur et ce bruit s'arrêteraient, que cette joie et ces contemplations spirituelles cesseraient, que les choses reprendraient leur cours normal. Aussi, quelquefois, quand ces trois fils aînés se trouvaient par hasard à la même table le midi, elle les servait, tournaient autour d'eux en les observant du coin de la table avec un sourire heureux, méditatif et intelligent. Aller regarder parler, manger et fumer, prendre le café et le dessert avec ses gestes satisfaits et distraits qu'ont les hommes à table, elle remarquait combien chacun d'eux brûlait et rageait d'une solitude particulière, d'une colère qui était propre à chacun, d'une nostalgie qui était écrite dans chaque père Dieu et elle savait que tous les hommes sont pareils. Quelle importance si Francis souffrait du malheur de l'amour déçu, embarrassé et hautain, noir de haine, pâle de solitude dans sa forteresse de livres, de pensées et d'habitudes solidaires. Sa mère savait qu'il devait manger davantage, dormir davantage et se préparer à la longue vie qu'il attendait en dépit de tout, y compris de lui-même. Au fond d'elle-même, elle savait que toutes les entreprises de Francis finiraient dans le même gaspillage, la même folie et la même inutilité que celle des autres hommes. Il cheminerait sur son sentier mélancolique, cultiverait le regret et la solitude de son cœur lourd, fixerait les abîmes, s'y être s'étiolerait dans un noir ennui, assis à côté de l'horloge qui avance avec un livre, une pensée, quelque idée morose et secrète. Mais pour elle, cela semblait tout de même digne et beau parce qu'il était un homme et que l'homme qui erre dans sa tristesse est toujours une belle créature oubliée. Et Joe, quelle importance si Joe était possédé de mille enthousiasmes rageurs, s'il travaillait tout le temps, courait partout et dépensait tout son argent ou s'il était seul en compagnie de plusieurs femmes et d'innombrables hommes ou s'il s'enivrait parfois au whisky pour foncer aveuglément dans la nuit. Quelle importance s'il hurlait de rire et se mouillait les lèvres rapidement en petit garçon qu'il était et s'il se promenait en ville chaussé de ses grossières bottes de travail et coiffé de sa casquette à visière et qu'au même moment il se sentait perdu, oublié, abandonné de ce quelque chose qu'il désirait et qu'il ne pouvait même pas imaginer. Ce serait la même chose pour lui. Joe se marierait, aurait des enfants, travaillerait, ragerait dans toute sa virilité, vieillirait et mourrait, mourrait. Laissant d'autres vies derrière lui, il mourrait muet d'émerveillement, les mains rongées par le travail et les yeux usés à regarder au loin. Il ne connaîtrait jamais le présent, sans prix ni mesure, le moment où il serait enfin lui-même dans sa rudesse, sa sensualité et sa beauté et les femmes le regarderaient, l'aimeraient parce qu'il serait tellement aveugle. Le jeune Peter avec ses rêves d'ambition un peu plus astucieux que ses frères aînés mais de loin plus aveugles qu'eux, boudeurs, mécontents, jeune homme entêté aux mille désirs confus qui regardait autour de lui avec un émerveillement profond, avec joie et gravité et qui au même moment ne se verrait jamais lui-même ni ne saurait où il était, qui chasserait l'avenir avec des espérances folles et se heurterait aux jours et aux nuits de sa vie avec sa curiosité irrépressible et sauvage qui se jetterait un jour contre tous les murs autour de lui et se lèverait avec tristesse pour en trouver de nouveau et qui serait aimé des femmes parce qu'il serait si triste. La mère le connaissait bien aussi. Il se propulserait dans la solitude vers d'autres buts futiles comme tous les hommes et il était triste, dur, noble et sensuel dans les yeux de sa mère silencieuse. Elle savait que si les femmes sont parfois seules, les hommes, eux, le sont toujours. Elle savait toutes ces choses et pourtant il n'y avait aucune inquiétude dans son cœur, seulement une paix, une paix féminine et heureuse dans la contemplation elle savait simplement le but de toute cette science. Alors la famille Martin n'est autre que celle de l'écrivain je vous l'ai dit unie par l'affection affrontant la médiocrité de l'existence dans la sensibilité et elle a cette capacité de faire durer je dirais avec vibrato les bonheurs menacés les bonheurs dérisoires au bord de la tombe au bord de la tombe ce que Kerouac appelle dans un texte que je lirai un peu plus tard le jus bien cuit de l'espèce humaine ou bien on le retrouvera dans un autre texte encore le côté ça ou autre chose la tristesse avec le même lyrisme contrôlé que Joyce et ici j'espère que vous me permettrez cette coquetterie de vous lire la toute dernière page non le tout dernier paragraphe de cette chose sublime qu'est The Dead Les Morts la dernière des quatre nouvelles de Dubliners Jean de Dublin ou Dublinois dans dans l'édition de la Pléiade quelques petits coups légers vous vous rappelez peut-être de quoi il s'agit et si vous avez vu le film de John Huston vous n'avez pas pu l'oublier parce que c'est une des choses les plus merveilleuses qui soit c'est au moment des fêtes à Dublin une famille qui reçoit autour d'une dinde c'est une fête de famille et bon la nouvelle s'appelle Les Morts mais tous ces gens-là ont l'air d'être tout à fait vivants et il y a une tempête de neige ce soir-là sur sur l'Irlande ce qui est plutôt assez rare quelques petits coups légers sur la vitre le fire se tourner vers la fenêtre il avait recommencé à neiger il suivit d'un oeil ensemeillé les flocons argentés et sombres qui tombaient obliquement dans la lumière du réverbère le temps était venu pour lui d'entreprendre son voyage vers l'ouest oui les journaux avaient raison la neige était générale sur toute l'Irlande la neige tombait sur chaque partie de la sombre plaine centrale sur les collines sans arbres tombaient doucement sur le marais d'Allen et plus loin vers l'ouest doucement tombaient sur les sombres vagues rebelles du Shannon elle tombait aussi en chaque point du cimetière solitaire perché sur la colline où Michael Furry était enterré elle s'amoncelait de rue sur les croix et les pierres tombales tout de travers sur les fers de lance du petit portail sur les épines dépouillées son âme défaillait lentement tandis qu'il entendait la neige tomber évanescente à travers tout l'univers est-elle la descente de leur fin dernière tombée évanescente sur tous les vivants et les morts vous avez de la chance je n'ai pas pleuré mais d'habitude c'est une page qui me fait pleurer et vous comprenez bien pourquoi après avoir écrit ça il fallait passer à autre chose et ce sera Ulysse alors la femme donc non ça on l'a dit il est né donc en 1922 et il a grandi dans une petite ville industrielle du Massachusetts au sein d'une communauté d'émigrés québécois traités avec mépris on les appelle les cool asses littéralement les culs de ratons laveurs parce que bon vous vous rappelez que Davy Crockett a un chapeau en poil de ratons laveurs j'en avais un aussi quand j'étais petit et Tijan comme on le nomme dans sa famille fréquentera d'abord les écoles catholiques francophones parce que dans ces villes du Massachusetts des petites villes industrielles il y a une telle communauté francophone québécoise et catholique qu'il y a des écoles et donc Kerouac ne maîtrisera vraiment l'anglais que vers 15 ans vers l'âge de 15 ans alors physiquement vous l'avez vu dans la première image il a tout du all american boy c'est à dire il est beau il est bien bâti il est sportif ce qui plus que ses qualités intellectuelles lui vaudra d'intégrer Columbia la prestigieuse université new-yorkaise alors venu du town il passe à la city et autant le dire plus que les amphithéâtres c'est la trépidation urbaine qui le fascine et dans la ville qui ne dort jamais la découverte du jazz va s'avérer déterminante alors pas le swing de Louis Armstrong ou Count Basie mais cette improvisation littéralement inouïe qui naît en cette décennie 1940 et qui prendra le nom de Bebop ou de Bop et dont les dioscurs sont Charlie Parker et Dizzy Gillespie alors Charlie Parker Bird qui apparaît dès les premières pages sur la route et bien lui il dit la nuit new-yorkaise il dit la vitesse l'agitation de la vie urbaine la désolation sentimentale qu'elle peut provoquer c'est l'essence la plus profonde du blues et il dit le bonheur éphémère de réduire à néant d'un souffle la distance entre la pensée et l'exécution nous retrouverons ça dans l'écriture de Neil Cassidy et de Jack Kerouac alors il dit aussi l'énergie qui aide à vivre la haute jouissance de l'expression libre et la dissout dans le temps de quelques mesures il dit la raison d'être de la musique c'est une très belle assertion de Jean-Pierre Jackson dans sa belle biographie de Charlie Parker paru chez Actes Sud Classica en 2005 alors Kerouac fait référence à la période ornithologique de Charlie Parker dans Sur la route et par ailleurs son ami le poète Allen Ginsberg si j'ai si j'ai renoncé à parler de la B-Generation c'est parce que il y a des phénomènes aussi importants que Allen Ginsberg il dira de l'improvisation de Charlie Parker qu'on va écouter dans un instant et qui s'appelle Ornithology en français qu'il est une des sources de ce que l'écrivain appellera sa prose spontanée alors maîtrise tardive de la langue anglaise fascination de la langue plus proprement américaine et découverte de l'autre idiome majeur de l'Amérique qui est le jazz bon il manque encore quelque chose ou plutôt quelqu'un mais on va y venir pour atteindre ce qu'il appelle le paroxysme dans l'acte d'écrire pour l'instant il dit qu'il faut je le cite souffler jouer des phrases bop comme transporter au delà des rigueurs de la phrase dans des océans d'anglais alors écoutons Ornithology qui est un clin d'oeil au surnom de Charlie Parker Bird mais ne vous y méprenez pas aucune poésie de l'envol ou du vol plané cette appellation vient de la passion du musicien pour le poulet et de sa capacité d'ogre à en dévorer sans limite alors j'ai choisi tout exprès bien sûr on trouve plusieurs captations de Ornithology qui est un des grands classiques de Charlie Parker j'en ai choisi une qui est particulièrement hard absolument exprès pour la suite des événements alors remettons du son nous sommes en 1950 comptes Sous-titrage ST' 501 ... 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 Kerouac et ça s'appelle Vendredi après-midi dans l'univers donc j'imagine que c'est la traduction que c'est oui la traduction du premier état de sur la route on verra ça tout à l'heure il y a eu deux publications différentes une du vivant de Kerouac et l'autre posthume, la posthume étant la vraie étant la version authentique donc il y a dans le texte le terme nègre, je vais lire le texte tel qu'il est écrit mais je ne pense pas qu'il y ait enfin je suis sûr qu'il n'y a pas le moindre racisme dans cette façon d'écrire. Au crépuscule j'allais me promener je me faisais l'effet d'une moucheture à la surface de la triste terre rougeoyante je passais devant le Windsor Hotel où Dean Morarity c'est extrêmement difficile à dire c'est le nom que Neil Cassidy prend dans le roman dans la version publiée du vivant de Kerouac parce que dans le rouleau original il porte son vrai nom et donc c'est là où Dean avait habité avec son père durant la crise des années 30 et comme jadis je cherchais partout le lamentable et fabuleux état mœur de mon imagination ou bien vous trouvez quelqu'un qui vous rappelle votre père dans des endroits comme le Montana ou vous cherchez le père d'un ami dans un lieu où il n'est plus un soir de lilas je marchais souffrant de tous mes muscles parmi les lumières de la 27ème rue et de la Welton dans le quartier noir de Denver souhaitant être un nègre avec le sentiment que ce qu'il y avait de mieux dans le monde blanc ne m'offrait pas assez d'extase ni assez de vie de joie de frénésie de ténèbres de musique pas assez de nuit je m'arrêtais devant une petite baraque où un homme vendait des poivrons tout chaud dans des cornets de papier j'en achetais et tout en mangeant je flânais dans les rues obscures et mystérieuses j'avais envie d'être un Mexicain de Denver ou même un pauvre Jap accablé de boulot n'importe quoi sauf ce que j'étais si lugubrement un homme blanc désabusé tout le long de ma vie j'avais eu des ambitions de blanc c'était pour ça que j'avais abandonné une brave fille comme Terry dans la vallée de San Joaquin je passais le long des vérandas obscures de maisons mexicaines et nègres il y avait de douces voix parfois le genou brun d'une môme de mystère et de volupté et les visages sombres des hommes derrière les rosiers grimpants de petits enfants trônaient comme des sages dans de vieux rocking chair un groupe de femmes de couleur passa et l'une des plus jeunes se détacha de la bande des matrones et vint à moi très vite hello Joe et soudain s'aperçut que ce n'était pas Joe et repartit en courant toute confuse j'avais envie d'être Joe j'étais seulement moi-même sale paradise sinistre rôdant dans l'ombre violette dans cette nuit intolérablement douce souhaitant de pouvoir échanger tous les mondes contre le bonheur la pureté de coeur la nature extatique des nègres d'Amérique ces parages de misère me firent souvenir de Dean et de Marie-Lou qui dès l'enfance connaissaient si bien ces rues comme j'aurais voulu les retrouver plus bas au carrefour de la 23ème rue et de la Welton une partie de softball se déroulait sous les projecteurs qui illuminaient aussi le réservoir d'essence une grande foule passionnée saluait les coups par des clameurs de jeunes champions de toutes les races bizarre mélange de blancs, de noirs de mexicains, d'indiens purs tenaient le terrain se mesurant avec une gravité bouleversante de simples gamins de terrain vague en tenue de sport jamais dans ma vie de sportif il ne m'avait été donné de jouer ainsi en présence des familles et des copines et des mômes du voisinage la nuit sous les projecteurs il y avait toujours le côté universitaire bêcheur, pondéré rien de comparable à cette chaleur juvénile humaine maintenant il était trop tard près de moi était assis un vieux nègre qui vraisemblablement regardait des parties tous les soirs auprès de lui il y avait un vieux clochard blanc puis une famille mexicaine puis des filles, des gars toute l'humanité en vrac en triste lumière de cette nuit-là le jeune lanceur ressemblait tout à fait à Dean une jolie blonde du public ressemblait tout à fait à Mary Lou c'était la nuit de Denver je ne fis que mourir au fond de Denver au fond de Denver je ne fis que mourir alors sur la route née de l'émulation de cette émulation et les unis à la vie à la mort sans qu'à se dire Jack ne serait pas devenu Kerouac et voici ce qu'il ajoute oui et ce n'était pas seulement parce que j'étais un écrivain et que j'avais besoin de nouvelles expériences que je voulais mieux connaître Neil et parce que ma vie à traîner sur le campus avait atteint la fin de son cycle et était abrutissante mais parce que d'une certaine manière en dépit de nos différences de caractère il me rappelait un frère depuis longtemps perdu alors l'ange de la désolation que fut Cassidy rejoint dans la mythologie de Kerouac son frère aîné Gérard mort à neuf ans et dont le roman familial a fait un saint n'accueillait-il pas Gérard les oiseaux ne dialoguait-il pas avec le vent et les arbres n'évoquait-il pas le paradis en termes de théologie profane alors que la mort était à son chevet et qu'il souriait à l'inconnu avec un tel mentor on a trouvé son maître pour la vie d'autant qu'on a regardé le déifié avec des yeux d'enfant alors que Kerouac conservera toujours une représentation assez naïvement américaine de Dieu cohabitant sans aucun problème avec une attitude volontiers transgressive en tout cas un désir de repousser les limites et peut-être parce que le fondement de la démarche de l'écrivain tient à son questionnement du mystère de la souffrance humaine Kerouac mélangera tout le catholicisme plutôt rigoureux de sa mère vous voyez ici je ne suis pas un bitnique je suis un catholique n'oubliez pas qu'être catholique aux Etats-Unis c'est être minoritaire c'est pas du tout comme en France c'est être minoritaire et plutôt mal vu et méprisé de la majorité protestante j'en sais quelque chose j'étais à l'école catholique moi aussi à Los Angeles et ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux et regardez cet autre alors et puis alors évidemment le terme de bitnique qui sera le substantif inventé à partir de la beat generation Kerouac c'est pas du tout du tout reconnu dans ce mouvement mais bon on aura je pense pas tout à fait le temps de de s'en occuper de ça donc ici je suis catholique et je ne peux pas commettre le suicide mais j'ai l'intention de de me boire de me boire moi-même jusqu'à la mort voilà bien alors tout ça cohabite avec les thèses de Wilhelm Reich sur la bioénergie de l'orgasme dans la révolution sexuelle et plus tard avec le bouddhisme zen version côte ouest des Etats-Unis alors ce serait une grave erreur de faire de Kerouac un contestataire Ginzburg souligné que la destruction et la rébellion auxquelles les gens voulaient réduire les écrits de Kerouac n'en étaient que des éléments mineurs et il dit des éléments exagérés par ceux qui acceptent comme immuables les standards américains alors il sera révulsé quand dans les années 60 les mouvements de contestation radical culturel politique racial se réclameront de lui ne se revendiquant d'aucun mouvement ne se réclamant que de lui-même et tirant d'ailleurs toute la matière de son écriture de soi il se laisse emporter dans une dérive délibérée libérée de tout garde-fou harcelée par la frénésie hallucinatoire de Neil Cassidy alors l'aventure commence le 17 juillet 1947 ici vous voyez Cassidy au volant c'est la meilleure photo qu'il y ait mais elle est inexacte historiquement puisque là c'est en 1960 bien des années après et Cassidy fait partie d'une aventure qui s'appelle les Merry Pranksters les joyeux lurons les joyeux drilles qui est une espèce de communauté bitnique voilà en tout cas c'est comme ça qu'il est souvent représenté de profil et tenant un volant et puis vous avez besoin aussi de prendre connaissance de cette voiture ici puisque Neil engloutit en 49 toutes alors c'est il y a déjà eu la première traversée New York San Francisco c'est 47 mais il y en aura évidemment bien d'autres et celle-là qui est très célèbre parce que il a acheté cette sublime voiture qui est semble-t-il ce qu'il y avait de plus confortable en matière de voiture à cette époque et imaginez qu'il fait le trajet bout d'est en ouest en trois jours et trois nuits tout le temps au volant tout le temps parlant et qu'il n'arrête pas de picoler et de se bourrer de cette benzédrine dont je crois que c'est une amphétamine je ne suis pas très spécialiste des drogues mais il y a des médecins dans la salle et en tout cas je sais que c'est ce que prenaient les chauffeurs routiers américains pour ne pas s'endormir voilà on a eu ça nous aussi à une époque qu'on soit disant quand on préparait nos examens qu'est-ce que oui oui voilà on ne valait guère mieux alors deuxième lecture de sur la route voici le monde dit Dean mon dieu cria-t-il claquant de ses mains le volant voici le monde nous pouvons aller directement en Amérique du Sud si la route y va songe-y enfant de putain la traduction française c'est quelque chose songe-y songe songe ses fils à cette nuit cruelle etc on croirait du racine et tout d'un coup enfant de putain bon foutre dieu il y a mieux foutre dieu et on fonçait toujours l'aube se déploya très vite et on commença à voir le sable blanc du désert et de loin en loin des cabanes à l'écart de la route Dean ralentit pour les examiner de vraies cabanes de misère mon pote un style qu'on trouve seulement dans la vallée de la mort et en plus moche ces gens ne se soucient aucunement des apparences là aussi la traduction devant nous la première ville qui eut quelque importance sur la carte se nommait Sabina Sidalgo on avait sacrément hâte d'y arriver et de la voir et la route ne diffère pas de la route américaine s'écria Dean à l'exception d'une chose unique et démentielle comme tu peux le remarquer ici à droite les bornes millières ont des inscriptions en kilomètres et elle cliquette la distance qui nous sépare de Mexico tu piges c'est l'unique grande ville de tout le pays tout converge dessus il ne restait plus que 767 miles jusqu'à cette métropole en kilomètres le chiffre dépassait le millier bon Dieu faut que j'y arrive s'écria Dean pendant un moment je fermais les yeux absolument épuisé et j'entendais toujours Dean qui cognait le volant avec ses poings et disait bon Dieu et quelle jouissance et oh quel pays et oui on arriva à Sabina Sidalgo en plein désert environ à 7h du matin on roula complètement au pas pour voir ça on réveilla Stan à l'arrière on se redressa droit sur nos sièges pour savourer la rue principale était boueuse et pleine de trous de chaque côté c'était des façades sales délabrées décrépies des ânes marchaient dans la rue avec des paquets des femmes pieds nus nous observaient sous des porches obscures la route était toute grouillante de piétons qui commençaient une nouvelle journée dans les campagnes du Mexique des vieux aux moustaches en guidon nous regardaient fixement le spectacle de trois jeunes américains barbus et dépenaillés si différents des touristes habituels bien fringués leur paraissaient d'un intérêt inhabituel on suivait la grande rue en caotant à 10 miles à l'heure buvant tout comme du petit lait un groupe de filles arriva juste au devant de nous comme on passait en caotant une d'elles dit où tu vas mon pote je me tournais vers Dean stupéfait t'as entendu ce qu'elle a dit Dean fut tellement étonné qu'il continua à rouler lentement en disant oui j'ai entendu ce qu'elle a dit bon Dieu et foutrement bien au moins au moins je ne sais pas quoi faire tellement je suis excité et enamouré dans ce monde matinal nous sommes finalement arrivés au paradis ça ne pourrait être plus paisible ça ne pourrait être plus grandiose ça ne pourrait être autrement alors partons sur la route mais en compagnie de quelqu'un qui va beaucoup compter dans l'existence de Kerouac qui est le photographe suisse Robert Frank pourquoi je prends l'accent américain pour ça c'est plutôt l'accent allemand qu'il faudrait prendre ou alémanique le voilà le vous avez ici en 1955 le photographe Robert Frank suisse discret gentil c'est Kerouac qui parle avec ce petit appareil photographique qu'il fait surgir et claquer d'une main a su tirer du coeur de l'Amérique un vrai poème de tristesse et le mettre en pellicule et maintenant il prend rang parmi les poètes tragiques du monde alors Kerouac a écrit la préface de ce livre qui est à la bibliothèque méjane que vous pouvez consulter comme je l'ai fait et voici ce qu'il dit je crois que ça correspond assez à cette image ces figures ne font pas de proclamations ni de commentaires ni ne disent autre chose que voilà notre façon d'être dans la vie réelle et si vous n'aimez pas ça je ne veux pas le savoir parce que je vis ma vie à moi à ma manière et que Dieu nous bénisse espérons si nous le méritons ici une scène aussi tout à fait typique et où sans doute Kerouac a lu cette tristesse et cette solitude qu'il obsède mais vous avez cette image ci dont il dit le beau petit bébé blanc dans les bras de sa nurse noire tous les deux ravis céleste une photo qu'on aurait dû agrandir et suspendre dans les rues de Little Rock pour montrer l'amour sous notre ciel et dans le sein de notre mère l'univers et enfin cette photo-ci qui est très très connue le goût la tristesse le côté ça ou autre chose l'américanité de ces images dit Kerouac le grand cow-boy mince qui se roule un mégot devant Madison Square à New York à l'époque du rodéo triste interminable incroyable et comme si ce n'était pas lui le jeune écrivain défoncé et qu'il n'avait pas écrit l'immense poème épique qui est sur la route publié deux ans plus tôt Kerouac s'enthousiasme quel poème tout ça et quel poème pourrait écrire un jour avec ce livre d'image un jeune écrivain défoncé penché sur elle à la bougie pour en décrire chaque mystérieux détail noir et blanc ce film gris qui a saisi le jus bien cuit de l'espèce humaine si c'est le lait de l'humaine idée ou de l'humaine bonté selon Shakespeare et le dédoublement photographe écrivain est tel que dans cette introduction au livre de Robert Franck Kerouac ce livre a une sorte de trépidation frénétique d'autant plus ivre de beat de bop là on y est vraiment comme dans ornithology de pulsation viscérale que le texte est ramassé comme une espèce de condensé onirique de sur la route route insensée qui nous emmène tout droit route à la folie route de solitude qui vous jette après le virage à l'ouvert d'espace jusqu'à l'horizon des neiges de Wasatch promise dans la vision de l'ouest eau d'épineux du bout du monde nuit étoilée en bleu pacifique lune banane désossée en pente sur le fouillis du ciel nocturne tourment de grandes formations avec brume et l'insecte invisible blotti dans la voiture qui fonce à plein feu la faille crue l'istrie la bute l'étoile le ravin le tournesol dans l'herbe désert orientaux d'Arcadie à grandes butes orangées sable perdu de la terre écartée exposition de rosée à cette infinité de noir espace séjour du crottal et du coffre niveau de monde bas et plat la charge inlassable de la route sourde butée qui scande à grands coups plaintifs dans la capote sa puissance de frayer la surprise en verre de fabuleux lopins fonciers et les fossés des bas côtés sous le regard d'ici à Elko à ras de ses parallèles effilés avec les poteaux télégraphiques je veux voir un insecte qui joue dans le soleil brûlant vroum tape-toi une cavalcade qui enfonce les plus rapides trains de marchandises fume à en battre le record trouve-toi une paire de cuisses dépense ta liqueur mets les voiles et baise l'étoile du matin dans le matin d'un verre route de folie qui vous emporte droit devant bon ça continue mais je sens que le temps passe et que je ne vais pas trop m'attarder sur ce texte que je vous ai dit vous pouvez retrouver dans en préface du livre qui s'affiche actuellement alors entre le 2 et le 22 avril 1951 maintenant il faut que j'en vienne à ce qui est le mythe de l'écriture au sens physique du terme de sur la route donc entre le 2 et le 22 avril alors j'ai oublié de vous montrer cette autre image de Kerouac à gauche Neil Cassidy à droite j'ai raconté toute la route à présent je suis allé vite parce que la route va vite l'histoire c'est toi et moi et la route donc il aurait écrit en 20 jours le roman complet de 125 000 mots nous dit-on sur un rouleau de papier des télétipes de 40 mètres de long vous le voyez oui c'est bien là mais vous allez le voir encore mieux je l'ai fait passer dans la machine à écrire et donc pas de paragraphe je l'ai déroulé sur le plancher et il ressemble à la route alors là le mythe est en place sur la route a été accouché sous Benzedrine et volute ascensionnelle de l'alto de Charlie Parker dans une sorte d'éruption spontanée qui avait craché le texte de scènes le long de la route de choses vues prises sur le vif et d'une restitution qui se veut littérale la folie de Neil devenue digne dans le texte le jazz l'alcool les filles la drogue la liberté alors la réalité ressemble beaucoup plus à une élaboration littéraire traditionnelle de 1947 à 1950 il accumule le matériau pour un roman dont il dit le 23 août 1948 sur la route qui m'occupe l'esprit en permanence et le roman de deux gars qui partent en Californie en autostop à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouvent pas vraiment au bout du compte qui se perdent en route et reviennent à leur point de départ plein d'espoir dans quelque chose d'autre la première phrase du rouleau est j'ai rencontré Neil pas très longtemps après la mort de mon père la fin du roman précédent The Town and the City qui était paru le 2 mars 1950 s'achevait précisément sur la mort du père et la dernière page trouve Peter le troisième des fils Martin vous les connaissez les trois partant sur la route pour la première fois donc le deuxième livre peut certains disent doit se lire comme la continuation du premier alors les essais avortés de sur la route portent les titres successifs de Where the Road Begins Où la route commence Ray Smith Novel le roman Ray Smith et Gone on the Road Parti sur la route et tous donnent en réalité une formulation littéraire aux choses vues et notées dans des carnets il use alors d'une composition classique et comme dans The Town and the City de ces longues phrases complexes à la Belleville mais il se rend très bien compte que les formes traditionnelles ne permettent pas d'aller plus loin que l'apparence des choses et Kerouac va tout jeter au panier alors à la fois il est profondément traditionnaliste mais il il est mis par ce qu'il veut raconter en porte à faux ce qui évidemment le rend extrêmement sensible à tout ce qui a trait au déracinement et à la déshérence alors de toute façon c'est un fondement du mythe américain la route et particulièrement son expansion vers l'ouest au 19ème siècle et bien on a appelé un autre un siècle avant Kerouac le grand ancêtre Walt Whitman dans sa chanson de la piste ouverte qui est la traduction je ne sais pas pourquoi de Song of the Open Road pourquoi pas dire chanson de la route ouverte en tout cas avec son appel à l'aventure et au courage de ceux qui sont capables justement de suivre la route ouverte quelques quelques extraits de Whitman pied sûr coeur léger j'attaque la piste ouverte suis libre le monde est devant moi la longue piste brune s'étire où je veux qu'elle me conduise mais toi route que j'entame jetant un coup d'oeil à la ronde j'ai le sentiment que tu n'es pas la fin de tout j'ai le sentiment qu'il y a de l'invisible en plus où nous sommes et je veux parce que vous allez être frappés de ce que Whitman est déjà dans Kerouac ou plutôt Kerouac déjà dans Whitman au chant 2 de cette chanson de la piste ouverte là dans dans la la traduction de Jacques Darras dans la collection Poésie Gallimard quelle magistrale leçon d'hospitalité en toi en toi c'est dans la route sans exclusion ni privilège le noir à la tête laineuse le renégat le malade l'analphabète tu les reçois tous la course pour trouver le médecin un coucheur la savate traînante du mendiant les zigzags de l'ivrogne la joyeuse équipée des ouvriers le fils prodigue l'attelage du riche le jeune gandin les amants en fuite le paysan matinal sur la route du marché le corbillard les meubles qu'on déménage à la ville le retour à la campagne tout cela passe moi avec tout cela à droit de passage sans la moindre interdiction rien n'est interdit d'accueil mon amitié va à tout cela sans partage donc vous vous souvenez du premier extrait que je vous ai lu de sur la route la nuit à Denver dans un quartier noir où noir est mexicain et si je vais un peu plus loin au champ 10 de ce poème de Whitman nous trouvons allons il faut des tentations plus fortes on a vu ça mais pour nous français pour nous français le bateau ivre n'est pas loin et ce n'est pas un hasard si Rimbaud inspire à Kerouac en 1960 un long poème qui commence par cette interjection assez incroyable et en français dans le texte Arthur on t'appela pas Jean Jean c'est lui petit Jean petit Jean petit Jean c'est lui c'est dire l'identification ici à rebours ou raté j'en sais rien mais les grands départs inassouvis en Kerouac n'ont pas je crois le caractère totalement libératoire de la folie rimbaldienne parce que l'Amérique et la nostalgie de l'ouest américain c'est aussi synonyme de santé d'ouverture d'esprit et avec le rêve primordial de liberté et et d'allégresse et je crois que si Kerouac parle écrit depuis la marge les marges chez Kerouac c'est pas d'argent les drogues le non-stop sexuel tous azimuts ça c'est plutôt de mille d'ailleurs que lui ou du moins c'est l'image qu'il donne de Sal Paradise qui notamment ne semble pas être bisexuel comme Neil mais l'amour même s'il écrit à la marge donc l'amour des immenses espaces américains lui fait larguer les amarres et bien sûr l'acceptation de ces fameux standards fondamentaux de la nation dont parle Ginzburg et je vous rappelle que sur chaque pièce de monnaie sur chaque billet de banque américain l'inscription in God we trust bon voilà il n'a rien à voir avec ça mais il reste tout de même fasciné par l'humanité dans sa diversité et également dans un amour de Dieu sans faille qui se résume dans une des nombreuses esquisses de Sur la route c'était l'immense nature qui lui disait qu'il lui suffirait de prier pour que tout lui soit rendu alors dernier dernier extrait de Sur la route voilà il était temps de nous remettre en route on prit un quart pour Détroit on n'était pas bien riches maintenant on trimbala notre lamentable attirail à travers la station la gare ça c'est aussi une traduction bizarre maintenant le pansement de Dean était presque aussi noir que du charbon et tout déroulait n'importe qui aurait eu l'air aussi misérable que nous après tout ce que nous avions fait épuisé Dean s'écroula de sommeil dans le car qui ronronnait à travers l'état de Michigan j'engageais la conversation avec une splendide paysanne en chemisier de coton décolleté qui laissait voir des saints magnifiquement allés par le soleil elle était maussade elle parlait des veillées à la campagne pendant lesquelles on grille le maïs sous la véranda en d'autres occasions cela m'aurait réjoui le coeur mais puisque son coeur n'était pas réjoui quand elle parlait de ça je compris qu'il s'agissait seulement pour elle de quelque chose que l'on doit faire et qu'est-ce que vous faites d'autre pour vous amuser j'essayais de mettre sur le tapis le flirt et la question sexe ses grands yeux sombres me contemplèrent du fond d'un néant où flottait une sorte de chagrin qui remontait aux générations et aux générations qui n'ont pas accompli ce qui demandait avec force de l'être quoi que ce fut et chacun sait de quoi je parle qu'attendez-vous de la vie je voulais l'empoigner et lui extorquer ça elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle attendait elle marmottait des histoires de boulot de cinéma de séjour chez sa grand-mère en été souhaitait se rendre à New York et aller au Roxy parler de la robe qu'elle porterait alors un peu comme celle qu'elle avait au dernier Pâques en blanc béguin avec des roses des escarpins roses et une veste de gabardine lavande qu'est-ce que vous faites les dimanches après-midi demandais-je elle restait assise sous la véranda les gars passaient les garçons passaient à bicyclette et s'arrêtaient pour causer elle lisait les journaux humoristiques je pense qu'il faut plutôt entendre les comics c'est-à-dire les bandes dessinées surtout le dimanche en général le journal local en a une pleine livraison elle se reposait sur le hamac qu'est-ce que vous faites par une chaude nuit d'été elle restait assise sous la véranda elle regardait passer les autos sur la route elle et sa mère grillaient le maïs qu'est-ce que fait votre père par une nuit d'été il travaille il est de l'équipe de nuit à la chaudronnerie il a passé toute sa vie à entretenir une femme et ce qui en est sorti sans conviction ni adoration qu'est-ce que fait votre frère par une nuit d'été il fait un tour dans le coin à bicyclette il glande devant la fontaine soda que brûlons-nous de faire nous tous que brûlons-nous de faire que voulons-nous elle ne le savait pas elle bailla elle avait sommeil c'était trop lui demander personne ne pouvait le dire personne ne le dirait jamais un point c'est tout elle était âgée de 18 ans et très charmante mais foutue voilà donc j'ai peut-être mis plus particulièrement l'accent sur ça que ce rêve déjà terminé que j'ai glané dans une de mes innombrables lectures kerouakiennes pour cette conférence et et donc il me semble qu'il y a ce constat là dans ce dernier extrait que bah tout ça est dérisoire que l'humanité souffrante est l'humanité souffrante immanquablement mais qu'elle est belle en quelque sorte exactement comme dans le premier extrait de The Town and the City où la mère connaît tous les errements tous les défauts toutes les petitesses de ses fils et les trouve beaux en même temps alors je crois que j'ai aussi trouvé dans The Town and the City ce qui résume un peu ce que je voulais dire il comprit que les luttes de la vie sont incessantes laborieuses pénibles que rien n'est fait rapidement sans effort il faut mille fois retoucher c'est aussi un art poétique réviser refaçonner ajouter ôter greffer déchirer corriger adoucir rebâtir réfléchir replanter remettre arracher marteler recouvrir lier toutes les pauvres maladresses des travaux inachevés de l'entreprise humaine et de l'écrivain tous ces efforts se poursuivraient à jamais et seraient éternellement incomplets jamais parfait lisse et raffinée jamais débarrassés du souvenir terrible de l'échec et de la crainte de l'échec et pourtant d'une certaine façon tout cela était noble juste et brillant merci beaucoup pour votre écoute et s'il y a des questions bien sûr alors s'il y a des questions soit je crois on n'a pas réussi à le faire marcher tout à l'heure il y a un micro ici oui ça doit être ça mais ou sinon parler d'une voie assurée oui alors ce que j'ai peut-être pas assez dit c'est que le rouleau en question qui a d'ailleurs voyagé de par le monde notamment au musée des autographes à Paris je crois que c'est là que c'était le a été édité tel quel donc c'est un énorme livre bien plus gros que la version qu'on connaissait et il n'y a il n'y a qu'un seul et unique paragraphe il y a de la ponctuation mais il ne va jamais à la ligne pendant les 30 mètres du livre il se trouve que ce qui peut paraître ardu au premier regard comme ça dès qu'on lit comme il y a notamment cette espèce de scansion parlée qui est très évidente ce phrasé parlé c'est 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 très très envoûtant à lire au contraire il n'y a pas de correction c'est à dire moi je n'ai jamais vu il n'y a pas de ben non apparemment pas apparemment pas ah oui oui mais bon mais en réalité vous l'avez compris ça c'est une sorte de d'irruption mais que de travaux préparatoires avant des années des années de prise de notes de tentatives avortées d'en faire quelque chose voilà voilà alors le la version qui a été publiée alors je crois je ne l'ai pas apporté mais c'est très tardif chez Gallimard et en français c'est 2010 me semble-t-il et ça s'appelle le rouleau original the original scroll en anglais et et c'est complètement différent parce que la première phrase que je vous ai citée j'ai rencontré Neil peu de temps après la mort de mon père dans la version de 57 qu'on connaissait c'était j'ai rencontré Dean peu de temps après m'être séparé de ma femme c'est pas la même chose voilà mais bien est-ce que je vais peut-être en voir parce que pour moi sur le livre c'est parce que pour tout le monde ici qu'est-ce qu'on attend la vie de la nation c'est un mythe un mythe dans le crime et puis celui qui a fait la route c'est une génération de jeunes en parlant d'intimité par en prenant la route être sur la route voilà mais ce rouleau c'est de serre oui oui tout à fait les deux sont vrais les deux sont vrais et les deux sont faux voilà il a fait il a fait un voilà il a ah non mais il a complètement pris la route ça c'est évident il le raconte merveilleusement un jour bon ben voilà il y en a marre il quitte New York et on lui dit qu'il a vu qu'il y avait cette route 6 qui allait jusqu'à San Francisco mais il faut aller la prendre bien au nord de New York il y va il tombe un déluge il je ne sais plus ce qu'il fait enfin bon moyennant quoi il revient à New York tout penaud trempé et en ayant dépensé déjà pas mal du très peu d'argent qu'il avait pour partir mais il faut vous dire que normalement à Denver si vous voyez un peu la carte des Etats-Unis c'est presque c'est un peu au-delà du milieu c'est juste le long des rocheuses à l'est des rocheuses normalement à Denver il y a Dean qui l'attend là et bon ça sera pas non plus l'hôtel trois étoiles évidemment mais enfin il y a quelqu'un il y a quelqu'un mais non non c'est pas du tout un mythe tout ça a parfaitement parfaitement existé et on peut tous faire on peut tous prendre cette route en 1974 j'ai fait cette route sauf que c'était pas Dean qui était au volant c'était mon père et qu'il ne poussait pas enfin en tout cas s'il jurait c'était pas en anglais mais peut-être qu'il jurait aussi deux choses d'abord je voudrais remercier et féliciter l'orateur de la manière dont vous êtes impliqués dans ce qui nous a dit c'était vraiment aujourd'hui une découverte dans ce rêve qui a parlé de ce livre alors en de l'ex je vais aller dans la défense qui n'ont pas de tout par exemple il est vieux et qu'il est seul en ville qu'a-t-il perdu mon sang il n'a pas perdu grand coup il a absolument je ne sais pas dans ce rêve terrible à ça je ne crois pas du tout je ne crois absolument pas à ça d'abord à Normandie pour mais il faut s'imaginer il faut s'imaginer que pour un Américain Dieu il est là il est assis à côté de vous il s'occupe de vous regardez même aujourd'hui regardez dès que quelque chose se passe de favorable pour les Etats-Unis que dit le président que ce soit Donald Trump ou Joe Biden c'est pareil God bless you God bless them que Dieu vous bénisse que Dieu les bénisse c'est God bless America c'est tout le temps tout le temps tout le temps et d'ailleurs ce Dieu il est chez Kerouac mais presque le Dieu d'un catholicisme quasi un peu comment dire un peu stiff un peu un peu raide de la mer de la fameuse mémer bon mais c'est mélangé c'est dans un syncrétisme complètement foutrac avec le bouddhisme notamment sur lequel il s'est mais vraiment beaucoup beaucoup penché je pense pas qu'il ait été jusqu'à méditer des heures et des heures comme Allen Ginsberg on a des photos très célèbres notamment dans ce livre ici la beat generation la révolution hallucinée dans la petite collection découverte Gallimard qui a comme toujours l'intérêt d'être très largement illustré mais oui voilà non mais c'est pas Dieu c'est pas Dieu qui lui rentrait tout c'est lui qui lui qui arriverait à récupérer tout c'est à dire à écrire parce que c'est très frappant dans le bon c'est assez compliqué de parler sur la route parce que là par exemple j'ai fait l'impasse sur tout ce qui est sexe qui est absolument fondamental et et qui est probablement ce qu'il y a le plus choqué marqué à la 1957 aux Etats-Unis ce bras vraiment la grande libération sexuelle et mais voilà il me il me semble que pour lui comme comme c'est quelqu'un qui n'a parlé que de lui et de et de ses amis et de ses proches je crois enfin peut-être que je me trompe mais je crois qu'il n'y a aucune oeuvre de fiction pure de Kerouac je pense que ça n'existe pas le voilà donc je crois qu'il faut peut-être traduire l'invocation à Dieu pour les laïcs les laïcistes et que nous sommes nous ça ne nous choque pas du coup je connais ce qui nous souhaite c'est que cette expérience exceptionnelle demande au bon Dieu en sorte de faire comme s'il n'y avait pas eu de lui oui mais alors bon c'est une esquisse c'est quelque chose que j'ai tiré d'une esquisse de sur la route c'est pas sur la route bon on peut dire qu'effectivement il est allé beaucoup plus loin alors je vais entrer dans la biographie mais encore que c'est le premier pas parce que derrière j'ai posé derrière cette histoire avec la liste comme vous avez évoqué il y avait beaucoup de discussions d'histoire Berlin-Ringot l'histoire Berlin-Ringot on se tire dessus on porte plainte on se poursuit et je vais dire aussi les illuminations et les sages ces choses qui s'écrivent après ça vient en quelque sorte au panthéon cette histoire après cette histoire terrible d'amour d'évasion de folie il y a tout est tout ça est en quelque sorte normalisé par une œuvre aussi merveilleuse et extraordinaire qui est une illumination par une belle œuvre et sagesse on rentre à la maison enfin si Aden c'est la maison oui on va dans le commerce oui voilà oui c'est la fin donc je voudrais vous parler là-dessus comment ça se termine entre les deux protagonistes ça se termine en eau de boudin parce que parce que Cassidy est un instable complet si si Kerouac est un vagabond et encore c'est un vagabond qui rentre toujours à la maison lui voilà parce que il faut écrire et que pour écrire il faut être un peu confortable dans une chambre avec sa sa machine à écrire bon chez Cassidy c'est pas du tout ça il va vivre de toutes sortes de travaux et notamment dans les trains il va travailler comme ouvrier vraiment bon mais alors il est installé à San Francisco avec cette femme qu'il épouse et qui en quelque sorte il il soumet à Kerouac et bon ils ont couché tous les trois ensemble c'est évident sur la route d'ailleurs mais après après c'est plus ça et puis alors ce qui est aussi un peu difficile c'est il y a ce mélange de liberté de côté libertaire plus précisément et puis de côté très convenu on se marie voilà on fait des enfants et c'est très très bien montré dans ce film je crois que le maître en scène s'appelle Arthur Salès qui a tourné sur la route et la fin comme ça est une espèce de de vision petite bourgeoise un peu médiocre dont l'auteur le narrateur s'extirpe quand même oui 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 mais encore une fois il est son propre bon dieu je crois voilà mais cette notoriété a été un drame pour Kerouac 1957 publication sur la route c'est un succès considérable et bon il ça lui va pas ça lui va tellement bien mais c'est là qu'intervient l'aventure bouddhiste et la dérive non plus dans les grands espaces mais la dérive dans les substances qui l'enferment et qui font qu'il retourne périodiquement chez les mères ce qui est aussi un côté petit bourgeois assez triste mais vous avez remarqué qu'il y a le dernier extrait de Sur la route que j'ai lu je le trouve extraordinaire cette cette fille là enfin on a la description de la vie de lower middle class Americans en province et bon il n'y a rien quoi il n'y a pas d'horizon il n'y a pas de il n'y a pas de de progrès ou d'évolution possible je vous remercie on a dit ça pour l'exposé beaucoup de souvenirs ne sont revenus je ne peux pas aussi pas personnellement mais j'ai pensé à celui qui a écrit la femme de Cassidy tu sais tu n'en as pas parlé du tout qui n'est pas en Europe mais qui est off de Rome qui m'a très bien pensé sur ma route exactement et je ne l'ai pas lu je ne l'ai pas lu non non je ne l'ai pas lu tu m'en as parlé je me souviens mais c'est un sentiment réel aussi l'aventure de ces deux hommes elle est connue oui oui non mais il n'y a aucune raison d'ailleurs j'imagine de mettre en doute ce qu'elle raconte voilà mais bon il faut que je le lise mais oui 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 ah oui oui absolument je le lirai je le lirai ça c'est sûr c'est sûr mais en ce moment je lis quelque chose j'ai envie d'en parler à tout le monde d'absolument merveilleux qui sont les mémoires de Marilyn Monroe hélas je le lis en français parce que j'ai trouvé le livre dans une gare à la gare de Lyon l'autre jour et la photo de Marilyn est tellement irrésistible sur la couverture et alors c'est merveilleux parce que là aussi alors ça c'est un livre qui a été commandé par les studios pour lesquels elle travaillait qui lui a dépêché un écrivain bon mais on l'entend c'est absolument l'écrivain est génial parce qu'il a rendu le ton la voix pas la voix le ton l'ironie la tristesse c'est une des enfances les plus atroces qui soit l'enfance de Marilyn et le et bon malheureusement elle en est eu assez très rapidement donc je pense que ça l'intéressait plus aussi de parler d'elle avant sa notoriété mais c'est je le enfin c'est quand on aime Marilyn Monroe c'est une lecture délicieuse alors j'ai l'impression que la salle n'est pas chauffée parce que je vous vois grelottant de froid merci Olivier parce que je voudrais dire aussi c'est qu'on avait choisi un des deux thèmes c'est les autres et là en terminant sur Marilyn mais c'est quelqu'un qui nous a semblé aussi quand on a pensé outre l'aniversaire c'est quelqu'un qui est doublement autre parce que l'américain et en fait quand on se rencontre on a eu là les questions sur le rapport à Dieu une vague ou une poste et voilà avec des choses que nous on ne comprend pas si on agirait comment un petit on peut être destitué alors que par contre on ne connaît pas d'autres les gens non enfin mais il y a aussi cette différence avec Marilyn montre ça aussi elle a mérité ces années-là et avec tout qui est vraiment autre pour nous rationaliser laïque et même leur conception de la religion même si on est catholique c'est très différent et il est autre aussi en tant que comme un mot autre c'est un écrivain un écrivain où le mot et la vie en tout cas par moments se confondent c'est-à-dire qu'il a il a expérimenté ce qu'il écrit et ça c'est quelque chose quand même assez extraordinaire ce que tu as montré c'est-à-dire le mot et la chose voilà et ce cette espèce d'ange ou de démon qui l'accompagne il y a des moments où si on est dans la fiction on se dit mais c'est un personnage littéraire il a existé c'est vrai il a existé mais il est comme une sorte de double un démoniaque au contraire c'est l'ange de l'écriture on sait pas voilà donc c'est dans cette thématique aussi qu'on voulait réfléchir sur ce que c'est être autre oui il y avait aussi beaucoup de choses à dire sur le fait que Kerouac est un immigré voilà et avec sa mère il a continué de parler français jusqu'à la jusqu'à la fin de sa vie puisqu'il est mort avant elle et et il vient d'un milieu prolétaire aussi oui je crois qu'il est mort en 69 oui il se passe en 1969 donc voilà ça fait 47 ans si je ne m'abuse et c'est quelqu'un aussi qui qui a ce point de vue son père était ouvrier dans une fabrique de papier d'ailleurs il sait tout Kerouac sur le papier c'est très important dans sa biographie parce que il est aussi une espèce de technicien de l'écriture mais presque comme un imprimeur quoi voilà oui oui voilà merci encore beaucoup de votre écoute et merci à l'université populaire de m'avoir invité de m'avoir de m'avoir de m'avoir